salut aujourd'hui on se retrouve pour un maquillage aux couleurs de l'automne et j'ai un petit peu une extinction de voix donc peut-être que vous n'entendrez pas mais j'ai un peu une voix différente voilà en tout cas je commence par mettre de la base à paupières j'ai celle de Urban Decay elle n'est pas naturelle elle n'est pas bio mais en même temps c'est un peu celle qui tient par rapport à toutes celles bio que j'ai donc voilà je l'utilise parce que j'ai envie que mon maquillage tienne toute la journée elle tache un peu la paupière en blanc je trouve mais bon avec les fards à paupières dessus ça se voit pas trop et puis là je prends juste l'anti-cerne de chez Avril que je mets un peu dans le coin interne pour enlever un peu les veines bleues je mets pas trop d'anti-cerne sur les cernes c'est vraiment juste pour enlever les petites veines bleues puis après ouais je fais un peu toile en vert mais bon je prends la crème solaire de chez Patika parce que il fait quand même jour c'est comme il ya quand même du soleil ce jour là voilà c'est ça que je voulais dire et du coup je l'applique sur mon visage et ensuite je poudre mon visage avec la poudre compacte de chez nuit qui est une poudre naturelle super j'aime beaucoup en tout cas et ensuite je vais aussi poudrer un peu les paupières je pense que j'ai fait un peu une erreur parce que du coup j'ai l'impression que les fards à paupières par la suite ils accrochaient un peu moins bien mais bon là j'ai pris la pomme à la sourcil que vous connaissez bien c'est celle de chez plume que voilà j'applique sur mes sourcils pour bien les définir et puis je les brosse aussi un petit peu avec le goupillon ensuite je prends donc la palette bio de chez boho donc c'est la gipsy earth avec mon super accent je sais et je l'aime beaucoup parce qu'en fait elle est émoutée et elle a deux étages après c'est pas elle a pas des fards hyper pigmentés non plus bon là encore moins parce que j'ai poudré ma paupière comme une débile enfin bref voilà là je prends une teinte brun clair qui se voit pas trop donc bon je fais quand même la même chose de l'autre côté mais finalement je me dis que c'est quand même mieux de prendre une teinte un peu plus pigmentée et du coup je prends la teinte brune la plus foncée de la palette voilà que j'applique de la même manière donc tout le creux de paupière pour ensuite appliquer une autre couleur par dessus parce que j'ai envie de couleurs un peu plus foncée pour l'automne et c'est pour ça que après je vais appliquer une teinte un peu violette mais en fait elle ne sort pas vraiment violette elle sort un peu noir violette enfin voilà c'est un peu bizarre à dire et puis j'ai l'impression aussi que voilà comme j'ai dit avant la poudre un peu rendu l'application difficile et du coup ça ressort pas hyper bien en fait en temps normal c'est comme mieux pigmenté je trouve si on poudre pas la paupière par dessus la base à paupières voilà je mets ce phare un peu partout et après j'estompe de nouveau tous les bords avec le pinceau du début et enfin je termine le maquillage avec ce rose lumineux que je mets donc en interne pour illuminer l'oeil en fait voilà le regard et voilà c'est déjà terminé vous avez vu c'est de très rapide et très facile et là je complète le maquillage avec un eyeliner noir de chez absolution j'essaye de faire mon trait comme je peux c'est pas toujours évident mais en tout cas moi j'aime beaucoup cet eyeliner il fait quand même une jolie pointe après voilà il faut quand même un minimum de maîtrise il faut quand même s'entraîner régulièrement ensuite je recourbe mes cils voilà d'abord je laisse sécher parce que sinon après je mets de l'eyeliner partout là je recourbe mes cils et ensuite je prends le mascara naturel de chez inica le bold lash que j'aime beaucoup et là je vous épargne un peu toute l'application mais voilà j'ai mis deux couches la première c'est vraiment pour bien séparer les cils la deuxième c'est vraiment pour rapporter du volume mais voilà j'ai coupé cette étape parce que c'est pas très joli quand je me mets du mascara je trouve et là je complète aussi le maquillage avec une touche de gloss c'est un gloss transparent mais un poil clair et du coup voilà ça ne va pas trop mais ça va très bien en tout cas je l'aime beaucoup ils sont assez bons et puis là finalement j'ai rajouté un peu de couleur au visage je prends mon blush préféré de tous les temps c'est le blush petite promenade de chez paul and jo c'est pas du tout une marque naturelle mais c'est un blush que j'ai pas voulu ni vendre ni jeter lorsque j'ai transité au naturel et que j'utilise de temps à autre et ils sont tellement tellement bon ce blush c'est vraiment merveille j'adore l'utiliser et puis bah voilà écoutez c'est déjà terminé j'espère que ce format un peu différent en voix off vous a plu n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire et puis moi je vous dis à samedi prochain pour l'ouvre les vidéos salut tout le monde